bienvenue au studio rock moderne avec une vidéo surprise spécial solde de fnac et je vais vous raconter un petit peu ce qui m'est arrivé à la fnac d'avignon alors vous avez pu déjà apercevoir j'ai pu acheter donc pour 20 euros 275 euros de disques à la fnac pour 20 euros mais je vais expliquer comment alors je me pointe à la fnac d'avignon et je vois que dans le bac solde des disques il n'y avait plus qu'un ou deux disques il n'y avait plus rien alors je vais voir le vendeur que je connais je lui dis je lui demande mais comment ça se fait qu'il y ait plus de plus de plus de disques comme ça en solde ils sont tous partis ce matin parce qu'il ya des gens qui spéculent qui achètent à bas prix ces disques et après les revendre sur le net et du coup les clients ont plus rien mais attendez je vais je vais en remettre parce que dans l'après midi comme ça j'en remets toujours une une quantité pour que les clients puissent acheter des disques à bas prix également et donc il avait mis un paquet et je me suis aperçu que ce paquet était c'était des disques à 1 euro alors j'ai pu en avoir 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 une dizaine de disques à 1 euro alors je voulais montrer incroyable et il était un petit peu remonter donc face à ces acheteurs à la sauvette comme ça qui reflaient tout dès le matin dès 8 heures du matin voilà donc voici le premier donc un euro je connais pas tout 1 alors c'est d'acapo love ce sont des groupes des années 60 70 donc c'est warner 2014 1966 et c'est quand même une réédition de music on vinyl vous voyez donc le prix 1 euro et prix initial était donc de 25 euros ici incroyable donc de 25 c'est passé un music on vinyl voilà donc même si j'aime pas je peux toujours l'offrir on verra alors je vais l'ouvrir quand même je connais pas du tout ces groupes pas du de jalousie ceux qui veulent torpiller la chaîne et que j'ai exclu d'ailleurs pour mon plus grand bien voilà donc électra donc c'était un album 1966 donc l'offre d'acapo revelation donc 180 grammes en plus super alors on va passer au suivant on arrive reste à écouter tout ça c'était donc hier alors pareil à notre music on vinyl the art of rebellion donc de 1992 édité en 2016 par epic records music on vinyl envoyé pareil 1 euro et il était à 25 j'allais dire 25 dollars donc j'en ai pris un chaque évidemment j'ai pas tout raflé j'ai pas pris tout en double j'ai laissé donc tout reste aux futurs acheteurs et clients de la fnac pareil donc c'est du music on vinyl donc suicidal tendencies the art of rebellion ça c'est plus récent à l'intérieur on a donc je sais pas pourquoi à l'intérieur ils ont mis le flyer le liner le liner à l'intérieur sur précédent je crois qu'il n'y avait pas de il n'y avait rien à l'intérieur peut-être qu'il était scellé donc je sais pas ce qu'il avait mis à l'intérieur de la sous pochette anti statique voilà celui là faudra quand même que je le nettoie parce que ça devait faire un moment voyez là et pourtant il était scellé voyez il est quand même un petit peu sale mais là je le mettrais au nettoyage c'est pas un souci un souci voilà mon avis n'a pas été écouté est ce qu'il a été manipulé pourtant il était vraiment scellé j'ai eu du mal à l'ouvrir parce qu'il avait déjà été ouvert c'est possible peut-être c'est un retour voilà je sais pas exactement comment pratique la fnac enfin un euro même s'il faut que je nettoie je vais mettre de côté avec les disques à nettoyer à 999 je me demande si j'ai pas logé de ça 1980 c'est pas américain ça j'ai des fois j'ai des trous de mémoire 999 the biggest prize in sport ou alors donc je le connaissais voilà donc c'est de la pop rock américaine maintenant si c'est du post je sais plus voilà donc là celui ci il faut l'ouvrir à la roque moderne et c'est une édition donc pareil 20 euros 1 euro voilà on va les ouvrir à la roque moderne qui est bien pratique quand même et c'est plus pratique quand on a engine parce que avec un voilà voyez ça c'est vite fait en plus c'est une édition limitée j'ai l'impression first wave of punk voilà english band ouais c'est pas américain donc c'est donc c'est c'est du punk anglais qui a été formé en 1976 à l'époque voilà je disais américain parce que je me semble que j'ai un port américain de ça que j'avais acheté sur un site américain il me semble me semble-t-il voir que je vérifie donc c'est pour ça que je confondais non mais c'est un groupe anglais bien sûr bas qui est connu quand même alors c'était réalisé en 1980 sur polydor enfin peu importe une édition limitée quand même voilà avec tout nid cache évidemment c'est assez connu voilà c'est un factice moi je connais pas très très bien tout ça à écouter voilà ensuite un port qui aime baisse de maïs davis par maïs davis de george gershwin donc un euro pareil voilà au 2,25 formidable on va l'ouvrir c'est pour ça que l'autre était vraiment scellé ils sont vraiment scellés je vais essayer de garder quand même le le prix initial pas évident pas évident et on va essayer voilà très très beau disque aussi on compasse du punk du post punk ouais c'était pas pop rock 999 c'est plutôt post punk c'est ça alors là donc un chewing colombia oui 180 grammes magnifique macarons parce qu'à l'origine c'était la colombia qui devait distribuer ça aux états unis je suppose 1958-2013 donc colombia voilà et c'était en 2013 qui c'est qui édité ça directement musical je suppose donc est ce que c'est une édition numérotée the mono edition une édition mono voilà ben ça complétera la collection de mon de mon père des fins verts qui m'avait dégué sa collection de disques de gershwin ben voilà ça va les compléter et ce sera toujours agréable d'écouter par maïs davis de 1958 voilà donc il y a tout à l'intérieur pas de piflet ensuite un petit penthouse and the pavement alors ça je vais le garder scellé parce que bon j'ai l'édition noire mais j'ai pas l'édition blanche j'ai la box faudrait que je vérifie mais ça c'est l'édition limitée à 1 euro également au lieu de 28,68 voilà sans prix vert évidemment donc le prix vert c'est toujours 30% en moins mais là on a quand même je dirais du 98% de réduction donc là c'est énorme alors pour voir 1% ça ferait 2 euros même pas mais oui alors 10% ça ferait 2 euros et quelques 1% ça ferait 30 centimes donc ça fait 3% voilà je les ai eus à 97% de réduction c'est 10 voilà donc je vais le garder play to win donc voilà c'est le white vinyl voilà pour faire un cadeau ou vous le gardez je verrai donc penthouse and the pavement l'n17 human league 1981 virgin avec play to win tout était sorti en single fascist groove song penthouse and the pavement play to win soul warfare geisha ball and temple girls let's all make a bang the height of the fighting song with no name il n'y a que le dernier qui n'était pas sorti en version remixée alternative ou en single voilà que le dernier donc chez virgin très très bon avec le même design que l'album d'air de human league avant donc quand il s'était séparé voilà avec évidemment peter walsh et martinware glen gregory martinware greg marsh et glen gregory comme chanteur voilà ça je connais bien ensuite une petite bo tirée sur pianiste julien jim donc de françois truffaut ça va peut-être pas si récent que ça 1962 musique de george de l'erreux ça va être pas mal tiré sur le pianiste et il y a jules et jim dedans donc deux bo de george de l'erreux et il coûtait quand même à l'époque de 18 72 donc un euro voilà là il y en avait plusieurs de toute façon il y a des gens qui ont dû se régaler après moi voilà donc appareil on va l'ouvrir à la roque moderne voilà si j'y arrive parce que je vous dis comme je ne porte pas l'album c'est vrai que c'est pas pratique peut-être mettre un chiffon pour que ce soit plus facile et que je ne vous y pas en jogging voilà et sinon on y va là parce que des fois c'est aux fans le blister est un petit peu capricieux un petit peu renforcé maintenant ils défendent beaucoup plus oui là vraiment il est dur celui-ci je n'arriverai pas à l'ouvrir facilement voilà donc je vous remontre un euro de BO avec ah oui en plus une édition 180 grammes voilà donc 18 voilà chez Dole Records ça avait été édité en 2021 voilà 2021 réédition de 2021 c'est assez récent ouais évidemment ça ne devait pas se vendre mais pas que il m'a dit bon il faut une sélection puis voilà des fois il y a des prix verts un petit peu plus bas c'est des disques à 15 euros je suis allure très liquide voilà donc ensuite sonyboy Williamson Bummer Road il me semble oui oui que c'est assez ancien ça 1929 voilà alors c'est quand même un disque qui vaut 38 euros moi je l'ai pris on verra on verra on verra je ne connais pas du tout 180 grammes ça a été édité par Dole Music pareil comme le précédent en 2021 voilà et je vais voir donc il était né en 1901 voilà il était actif voilà en 1959 1965 voilà alors on va l'ouvrir celui-ci aussi tant qu'on y est tant qu'on y est tant qu'on y est on a le coup de main voilà après encore plus rapide voilà à écouter tout ça mais pour un euro évidemment on va pas s'en priver en plus c'est une édition 180 grammes qui est transparent légèrement rosé voilà super bien un autre Basie Bennett alors là aussi c'est pas c'est pas d'aujourd'hui donc pareil chez Dole Records 2021 toujours à 1 euro au lieu de 25 voilà on prend on prend même si on sait pas ce que c'est et c'est de version originale qui est c'est peut-être des années 60 70 70 j'irais plutôt je sais plus ne sais pas il y a rien dans le jazz tout ça Chicago il y a pas d'année bon d'après la photo je pense que vous me direz si vous connaissez Kunbasi Anis Orchestra Swings Tony Bennett évidemment mais je sais pas ce que je connais mais je sais pas de quand ça date exactement peut-être années 70 je sais pas peut-être même avant années 50 pendant la bonne période du jazz quoi enfin là faut pas s'en priver les disques à 25 euros ils étaient pas en prix vert en plus pas d'étiquette prix vert donc voilà c'est pas une nouveauté faut les acheter au prix fort voilà en plus édition encore limitée 180 grammes voilà on a même encore un petit débardage trace débardage de la galette voilà et donc on va continuer encore alors là il y en avait plusieurs celui-là Sugar Copperblue The Precious Power Pop Records Pressing toujours 180 grammes Daemon Records ah quand même c'est Daemon qui a fait ça donc 1992 2020 réédité donc c'est un groupe qui a sorti c'est à bord en 1992 donc à écouter quand même chez Daemon Records c'est pas mal ce qu'ils ont ouais il y a The Sound il y a beaucoup de de le Sound aussi Orange Juice il me semble c'était sorti chez eux le Sound ouais en plus il y a toujours 1 euro tac 1 euro 25 euros hop 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 après on va arriver non pas à 97% mais à du 70% après voilà il y en avait d'autres j'aurais pu mais ils étaient quand même beaucoup plus chers alors même si vous avez 40 euros 70% il fallait quand même les payer 10% ça faisait 4 euros donc 34 12 euros bon après voilà c'était pas forcément des disques que j'allais écouter tout ça c'était plus cher alors j'ai pris vraiment ce qui m'intéressait joli macarons 180 grammes chez Daemon Records c'est très Angleterre c'est très bon label je vous le recommande alors Blackfoot je connaissais le groupe de nom et aussi je l'ai pris à cause de la pochette et puis c'était Music on Vinyl et je crois que c'est un album de alors qu'elle était édité en 2015 réédité mais qui est sorti à l'époque ça va me revenir en enlevant pareil 20 euros 70% de 20 euros alors 10% ça ferait 2 euros je l'ai payé donc 6 euros voilà pour 6 euros je me suis dit bah tiens une belle pochette il n'y en avait plus qu'un voilà et c'était en 1981 voilà Blackfoot connu connu je ne sais plus s'ils sont je pense américains bien sûr quand on voit le look mais c'est du rock je sais je ne sais pas exactement voilà si c'est du rock type sud-américain ou californien je ne sais pas du tout là il faudra que je fasse une recherche je vous en parlerai peut-être voilà vous pouvez me dire un petit peu ce que vous avez pensé avec un joli joli liner voilà donc ça ce sont quand même des disques qui vendaient combien je trouve c'est pas 20 euros c'était pas cher pour un beau disque ouais music on vinyl c'était pas cher je trouve 20 euros alors c'était adco oui 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 label américain hein label américain qui avait je vous avais présenté des maxi de ce label voilà avec toujours cette fameuse pochette que je m'empresse de fermer 70% sur ce produit après il y avait aussi le best of de bad company j'aurais pu le prendre mais il faisait cher quand même à l'origine donc 70% bon voilà j'aurais pu mais enfin moi je me suis arrêté là j'en ai déjà tellement à écouter 180 grammes c'est quand même du lourd là et the dame nous aussi à 70% alors ça c'est un des premiers albums de 79 je crois qu'ils ont démarré en 77 l'époque punk donc ça doit être l'époque punk post punk noise noise très punk bon je sais pas si j'aimerais the dame groupe anglais je l'ai présenté à l'entreprise mais bon moi j'ai préféré la partie plus gothique new wave voilà machine qu'est ce qu'ils disent ah machine gun oui voilà j'arrivais plus à lire machine gun évidemment machine gun étiquette the dame voilà machine gun c'est la mitraillette 30 euros quand même vous voyez ils étaient assez chers c'est la 70 voilà donc il fallait vraiment quand même prendre des trucs j'avais pas remiser au grenier enfin je garde tout mais après je vais manquer de place parce que si j'avais des soldes comme ça tous les jours il faut que je change de maison ah oui là il faut que j'enregistre la chambre à donner il faut que carrément je reconsidère toute la distribution de la maison la machine gun avec euh voilà donc je vous le remontre 30 dollars euh 30 euros pardon pas encore dollars avec une édition noire souvent c'est dame on n'est pas en 180 et c'est qui là qui a pressé j'ai oublié de vous le dire c'est du 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 marquer là donc 1979 AS records c'est ça oui AS records mais euh non bah écoutez je vais vous montrer une pochette voilà on va en mettre là dedans c'était le même écrit petit chez AS records ils mettent AS records un petit peu comme celui-là aussi qui était c'était Atlantic celui-là chez Atlantic records à l'époque AS records alors ça a été réédité je ne sais par qui c'est bizarre quand même qu'ils ne le mettent pas enfin peu importe voilà j'espère que ça vous a plu alors déjà 20 minutes donc il me reste à écouter ça approfondir un petit peu voir ce que j'ai et voilà il fallait pas m'en priver 20 euros je crois que j'ai payé 20 euros pour avoir 275 euros de disques ben c'était pas mal les soldes je remercie aussi ce ce vendeur et aussi parce que je suis tombé au bon moment peut-être la discussion que j'ai eue avec lui c'est que c'est que il était préparé puisqu'il avait déjà tout étiqueté donc voilà je suis arrivé au vraiment bon moment c'est toujours pareil pour les soldes il faut arriver au bon moment vous allez vous crever à être à 8 heures à Avignon à l'ouverture de la FNAC et puis vous allez vous ruer avec d'autres et puis vous n'allez pas pouvoir acheter ce que vous voulez et puis là j'étais le seul bon il avait pris la moitié du bac voilà ce qu'il avait mis puis voilà donc bientôt d'autres vidéos la deuxième partie des bandes originales de films que je vais faire incessamment sous peu et j'espère donc ça vous a plu aussi la première partie des bandes originales des 15 bandes originales et le problème c'est que ça a été un peu haché la vidéo parce que j'ai fait 15 coupures parce que YouTube m'a censuré tant et plus tant et plus alors j'ai été obligé de faire 15 j'ai été obligé de faire 15 faire 5 coupures voilà donc c'était pas très agréable donc pour la deuxième partie je ne vais pas passer d'extraits musicaux je m'en excuse voilà j'ai pas envie de passer mon temps à censurer à découper la vidéo voilà donc et il y aura aussi une vidéo spéciale arrivage universal parce que là aussi il y avait des disques entre 20 et 30 30 euros voire plus qui soldaient en moyenne entre 14 et 17 ça m'a fait une moyenne pour une dizaine de disques peut-être moins une moyenne de 15 non pas une dizaine euh voilà une moyenne de 15 euros donc j'ai économisé entre à peu près une dizaine d'euros par disque voilà à peu près à peu près en moyenne donc c'était vraiment très intéressant d'ailleurs ça se décantait à vitesse grand V ça s'épuisait assez rapidement voilà et je regrette quelques-uns il y avait un Bob Marley il y avait aussi un autre je ne me souviens plus que je regrettais mais tant pis ça c'est la loi de la jungle la loi du premier 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 sur le site premier service c'est normal voilà à bientôt salut et n'hésitez pas à vous abonner à liker la vidéo et à la partager et à laisser vos commentaires salut 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 salut